Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto où nous allons voir comment partager nos vidéos sur un ordinateur avec une compression de qualité mais aussi voir un bon compromis entre le poids et la qualité d'une vidéo pour ensuite la diffuser sur un support tel que youtube c'est parti bien commençons alors en part du principe où on a fini un montage vous avez fait votre super vidéo le montage vous plaît vraiment bien et maintenant il vous tarde qu'une chose et il ne vous manque plus qu'une chose c'est de partager cette vidéo alors vous allez vouloir faire une vidéo qui soit lisible sur un ordinateur mais en plus vous voulez partager cette vidéo avec le monde entier ou avec vos amis sur par exemple youtube ou tout autre site qui peut héberger une vidéo eh bien on va voir ces deux aspects alors le premier aspect sur votre ordinateur alors déjà on clique sur ordinateur donc dans l'onglet partager on clique sur ordinateur et là on va voir qu'il y a plusieurs options alors là on adobe adobe flash vidéo donc ça c'est pour les vidéos flash en mpeg donc là il vous dit un c'est pour ordinateur ou gravure sur dvd donc notamment effectivement c'est plus intéressant pour la gravure dvd avc hd donc là c'est si vous avez un caméscope avc hd donc ça garde son format propriétaire on a avi qui donc le format vidéo windows on a windows media donc là qui est on va dire pour la lecture toujours pc dans les deux cas c'est pc c'est deux formats ici quick time donc là qui va être un lecteur pour mac et enfin une image fixe ça c'est des screenshots et que de l'audio si vous voulez garder que le son de votre vidéo donc là ce qui va nous intéresser ça va être où donc le format avi pour l'ordinateur ou le format quick time alors l'avantage du format quick time va être que ça va être directement lu par un mac et sur pc ça va pouvoir être lu aussi si vous avez téléchargé tout simplement le lecteur quick time si on choisit par exemple format avi bon alors là dans tous les cas on va voir le format pal dv pal donc si vous aviez enregistré avec un caméscope dv et bien vous si vous êtes en 16 9e sélectionné le dv pal grand 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 écran pal pourquoi parce que ben on est en france donc c'est des caméscopes pal qu'on a on nomme notre vidéo et on va rentrer dans les options avancées de notre compression vidéo alors là on voit que c'est bien du microsoft avi donc pas le grand écran on exporte bien la vidéo et l'audio donc là dans la vidéo voyez que tout est grisé parce que donc c'est la pré configuration du dv pal donc il n'y a pas grand chose à faire d'accord on est bien en 576 au niveau du format dv par contre si on veut changer et pouvoir compresser notre vidéo et bien là je vais vous inviter à choisir selon l'ordinateur que vous avez parce que par exemple vous vous n'allez pas avoir forcément les compressions black magic parce que c'est une carte d'acquisition que j'ai donc vous choisissez par exemple n'importe quoi le microsoft vidéo 1 et là grâce à ça vous allez pouvoir retoucher le codec donc là vous mettez quand même la qualité à 100% on va essayer de perdre le moins de qualité possible et on va rentrer dans les codecs et les réglages du codec et là eh bien vous allez tout simplement régler le taux de qualité temporelle de 1 et si vous baissez ça sera de moins bonne qualité une fois que vous avez choisi la qualité vous validez et vous allez faire ok si on veut faire une pré configuration pour le dv pourquoi pas et sinon voilà là tout est réglé et on est paré pour enregistrer donc notre vidéo en format dv bien si maintenant c'était pas du dv qu'on voulait donc on reste en microsoft avi d'accord on va rentrer de nouveau dans les réglages avancés et là donc on est en microsoft avi et là il nous met en ntc on n'est pas ntc on est en france donc déjà on veut pas ça ici il nous garde toujours un format en grisé mais c'est pas le format qui nous intéresse et c'est le format qu'on a vu tout à l'heure donc on va revenir en microsoft vidéo et là ça va nous permettre de pouvoir avoir le format qu'on veut d'accord donc là le réglage du projet on laisse son bonne qualité maximum et on va pouvoir changer ici la taille de nos vidéos donc déjà on pourra le mettre en pixels carrés parce que on n'est plus en dv là ce qu'on va faire ça va être du full hd donc pour le full hd on va rester en pixels carrés c'est un format neutre ensuite 25 images oui et là on va être en progressif si on reste par exemple sur les le la caméra gopro 1 ou votre caméscope en théorie souvent vous avez filmé en 25 images la gopro si vous avez filmé en full hd vous avez donc du 25 images en progressif d'où le 1080p pour progressif ensuite on va mettre le bon format full hd donc le full hd c'est quoi c'est du 1920 par 1080p voilà et là on est sûr d'être en full hd donc à partir de là on valide ok et là on est paré pour pouvoir enregistrer notre vidéo en avi donc microsoft en full hd si on veut la mettre en cook time donc là on va sélectionner le quick time et qu'on veut donc exporter pareil notre vidéo gopro par exemple en full hd donc là parce que c'était donc un montage en full hd à l'origine celui-ci était donc enregistré avec une gopro full hd on va donc vouloir garder ce format là on va choisir alors là il n'y a pas full hd c'est moi qui fait cette preuve ce format prédéfini mais on va aller donc dans les formats avancés d'accord de quick time et là on va choisir dans les codecs vidéo du h264 le h264 étant donc le full hd alors ici donc commentaire on s'en fiche là on voit donc que la préconfiguration est personnalisée donc on va pouvoir faire tout nous mêmes en gardant 100% la qualité 720 ça c'est pas bon donc en remettre le 1920 par 1080 et du 25 images secondes ensuite en progressif notre vidéo est toujours du progressif et ce n'est pas du dv mais en reste en pixels carrés voilà là on est prêt pour avoir une vidéo en super bonne qualité et en full hd en format quick time donc qui se pourra être lui aussi bien par mac que par pc donc là vous pouvez valider et vous êtes prêt à enregistrer votre vidéo en très bonne qualité en format quick time maintenant à noter si c'était une vidéo qui était très longue là on est à moins d'une minute donc ça peut aller pour pouvoir à mettre et demi sur youtube si maintenant votre vidéo vous voulez la mettre sur youtube et qu'elle est plus longue là je vais vous conseiller dans vos paramètres avancés après avoir réglé tout ça donc on va on va le refaire on va donc mettre en h264 100% sans le garde 1920 par 1080 25 images secondes et progressif voilà donc tout ça on le garde pixels carrés par contre ce que je vais vous conseiller pour alléger quand même votre vidéo ça va être de cocher le réglage du débit et ça ça va vraiment pouvoir vous servir en dehors de l'ordinateur vraiment pour pouvoir l'uploader sur des réseaux tels que youtube donc là il vous propose automatiquement un débit de 1000 kilobits secondes alors je vous déconseille vraiment de descendre en dessous de 10000 kilobits secondes donc là je vous faire le strict minimum voilà 10000 kilobits secondes et là il vous estime le poids du fichier à 50 mégaoctets voilà donc là ma vidéo en théorie ne dépasserait pas 51 mégaoctets pour pouvoir après l'uploader sur youtube donc ça c'est parfait parce que par exemple si je n'avais pas coché ce réglage à 10000 kilobits en laissant vraiment à 100% eh bien la vidéo aurait la vidéo aurait bien pu atteindre les 500 mégaoctets ce qui commence à être lourd pour un fichier youtube est ce qui aurait été vraiment impossible par exemple mes tutos comme celui que vous voyez là eh bien si je le laisse en 100% comme ça parce que je l'enregistre en format cooktime donc si je les laisser vraiment comme ça là la vidéo va faire à peu près dix minutes eh bien ça aurait fait l'équivalent d'à peu près peut-être 4 gigas donc la vidéo là de cadilla c'est tout simplement pas possible pour youtube enfin voilà vous mettrez des heures à faire l'upload et voilà c'est pas forcément conseillé par contre vous l'auriez coché comme moi à dix mille kilobits là par contre vous serez descendu à 500 mégaoctets au lieu de 4 gigas par exemple voilà donc je vous conseille si vous avez une vidéo courte comme la moins d'une minute allez-y faites son problème du vingt mille kilobits voyez ça fait que 100 mégas donc on est encore large par contre si vous dépassez les cinq à dix minutes de vidéo là je vous conseille donc de rester à dix mille kilobits voilà ou quinze mille bon en tout cas voilà vous avez vu comment faire les réglages de votre vidéo vous n'avez plus qu'à valider et ensuite à faire enregistrer pour vous et votre vidéo sur votre ordinateur et ensuite vous allez sur youtube ajouter une vidéo et c'est parti vous allez pouvoir partager à tout le monde votre super montage et bien voilà ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez pouvoir vous en servir pour partager et diffuser vos créations avec une bonne qualité je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour voir le prochain tuto d'ailleurs le prochain arrive dans quinze jours à dans quinze jours 1